Prendre son destin en main et s'illustrer au rang des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que s'est assignée cette jeune dame, Cynthia Akafou, depuis 2013. Et ce matin, quelques tâches ménagères sont prioritaires. J'apprête les enfants pour aller à l'école et puis maintenant, moi aussi je continue. Je m'en vais au travail. Avant de partir au travail, ils laissent les consignes à ma fille. Il est l'heure, Cynthia prend le chemin du travail. Une fois sur les lieux, elle passe au peigne fin, les tâches exécutées. Pour le moment, nous travaillons à huit personnes, en trois groupes. À la trois groupes, il y a l'enfoureur, le pétrisseur et puis le façonneur. Comme tous les matins, son équipe de production est mobilisée, en vue de satisfaire la clientèle, composée en grande partie de revendeuses. Si on s'en sort, ça nous permet de pouvoir subvenir un peu aux besoins de la famille. Depuis cinq ans, je vends le pétain. Je me promène dans les gares pour vendre. En tout cas, ça m'a beaucoup rapporté. Son activité économique, elle l'étend dans plusieurs quartiers et communes. La crise sanitaire qui sévit depuis plus de cinq mois n'a pas été pourtant sans conséquences pour elle. Si elle a commencé en tant que coiffeuse, Cynthia Akafou entend aller plus loin et moderniser son unité de production en vue d'étendre beaucoup plus son marché au plan local, voire régional.